A 4, les habitants commencent à constituer des dossiers d'assurance, photos à l'appui, pour eux-mêmes ou pour aider les voisins. Pour être sûr d'être indemnisé correctement, cet habitant a fait appel à un expert en plus de son contrat, car il y a quelques années, il a dû batailler auprès de son assurance pour faire reconnaître ses droits. Je suis passé par là et j'ai eu un incendie et rien que pour m'emmerder, je dirais, on m'a envoyé un expert scientifique. On n'a pas retrouvé de mort. Non, des cadavres, il n'y en avait pas, dans mon fourgon, dans mon dépôt. Alors, sous toute réserve, je pouvais avoir mon expert d'assuré. Dans ce type de sinistre, chaque détail a de l'importance. C'est ce que nous explique cet expert d'assuré. On n'est pas sur des lenteaux béton, ni sur des lenteaux en pierre, on est sur des lenteaux en bois. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune retenue. On voit très bien que c'est complètement instable. C'est d'ailleurs très dangereux. De plus en plus de particuliers font appel à ce service supplémentaire. En général, cela correspond à 5% du total de l'indemnisation. On va tirer la quintessence de ce que peut apporter le contrat à l'assuré. Et par la suite, on met en place tout ce qui est consultation des entreprises qui vont permettre justement d'intervenir sur le sinistre pour le nettoyage, par exemple. Et ça peut aller jusqu'à la reconstruction du bâtiment. À Quiatre, l'origine de l'incendie serait accidentelle. Plusieurs témoins ont vu des lignes électriques tomber et enflammer la végétation. Si cette piste se confirme, les particuliers qui ne sont pas assurés pourront se retourner contre des F par le biais d'un expert d'assuré ou bien d'un avocat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !